Vous êtes sur RTL. Il est 7h du matin. RTL Matin, c'est Stéphane Carpentier. Et donc l'actualité est résumée par vos journaux ce matin avec des gros titres significatifs. L'embrasement, Paris sous le choc, chaos à Paris, l'escalade de la violence, l'acte 3 de la mobilisation des Gilets jaunes. A mal tourné hier dans la capitale, des scènes de guérilla, les oppositions musclées entre manifestants et casseurs. Face aux forces de l'ordre, gaz lacrymogène, projectiles en tout genre, des voitures brûlées, des magasins pillés, sixième meuble, six immeubles incendiés. L'arc de triomphe détérioré, des images de l'intérieur du site montrent les dégâts, des tags et des statues brisées. 287 personnes ont été interpellées hier à Paris. 110 blessés, un Gilet jaune est dans un état très critique. Tout a commencé vers 9h avec une escalade de la violence au fil de la journée. Mais Frédéric Gilet jaune était venu manifester et il a pris part aux affrontements. C'est normal parce que tout le monde a faim. On fout dans le bordel parce que Macron, il a beau dire ses belles phrases, ses machins, ses trucs, c'est ceci, c'est cela. C'est 400 balles de plus qu'il nous faut tous les mois. Même si ça, oui, je l'avoue, ça dérive. Mais il y a un moment donné, pourquoi on en arrive à cet état-là ? C'est que Macron fait n'importe quoi. Ce n'est pas les extrémistes, c'est le peuple. C'est le peuple qui se lève, qui a besoin de bouffer. C'est le peuple... Moi, j'ai trois gamines à nourrir comme tout le monde. Avec 1100 balles, je ne peux pas boucler mon mois avec trois ex-enfants. Ça fait 30 ans que je vois le niveau de vie des Français baisser. Mais à un moment donné, voilà le résultat. Voilà, les Champs-Elysées à feu et à sang. Et vous vous plaignez ? Vous ne plaignez pas. Vous récoltez ce que vous avez semé. Un Gilet jaune au micro-RTL d'Alice Moreno. Les Champs-Elysées avaient été bouclés pour ce samedi de protestation. Du coup, les face-à-face et les débordements se sont déplacés dans le quartier de l'Opéra, sur la prestigieuse avenue Foch et même jusqu'à la rue de Rivoli, avec à chaque fois des scènes de guérillas urbaines. Vous n'avez pas échappé aux images. Scènes de guérillas urbaines extrêmement violentes, Jean-Alphonse Richard. Oui, des affrontements de très haute intensité. Jamais vus depuis 2005 et les émeutes de banlieue, disent même certains policiers expérimentés. Ce sont effectivement des professionnels de la casse qui se sont retrouvés autour de la place de l'Étoile, puis dans certains quartiers de la capitale. Des petits groupes très mobiles, capables de se disséminer et de se rassembler à nouveau très rapidement. Une technique de harcèlement visant à ne laisser aucun répit aux forces de l'ordre, à attirer les policiers et les gendarmes dans des pièges, comme ces barres de fer accrochées à hauteur d'hommes entre deux arbres, difficiles à discerner à la nuit tombée. Des casseurs politiques, ouvertement affiliés à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, alliés sur le terrain à d'autres groupes d'individus, profitant eux du chaos ambiant pour se livrer à des destructions de véhicules et à des pillages de magasins. C'est cette masse disparate qui, hier soir, a épuisé les forces de l'ordre et a atteint son objectif, laissé dans son sillage un spectacle de désolation. Jean-Alphonse Richard, au total, près de 190 départs de feu ont été traités par les pompiers. Un fusil d'assaut a été volé dans une voiture de police, une voiture des forces de l'ordre incendiée. Des policiers régulièrement pris pour cible. Ils étaient 4600 membres des forces de l'ordre, déployés pour ce samedi noir. Et face à cette escalade de la violence, ils demandent un, le renfort de l'armée et deux, l'état d'urgence. Leur ministre, Christophe Castaner, n'écarte aucune hypothèse. Nous étudierons toutes les procédures qui nous permettront de sécuriser plus encore. Donc, l'état d'urgence, c'est possible ? Mais tout ce qui permettra de sécuriser plus, moi, je n'ai pas de tabou, je suis prêt à tout regarder. Mais qu'est-ce qui serait passé si j'avais interdit aujourd'hui la manifestation à République, où il y a eu des guerres ? Ou du côté du boulevard Haussmann, où il y a les grands magasins ? Ils seraient venus quand même. Et donc, il me faut des forces de sécurité. Les forces de sécurité, elles étaient là, 4600 personnes qui étaient mobilisées. Mais ils ont opté d'une stratégie qui, elle, vraiment, relève de ces factieux dont je parlais tout à l'heure, qui savent très bien comment, justement, tenter de nuire systématiquement à nos forces de sécurité. Ils ont opté pour une stratégie de multiplier les incidents, les incendies, les attaques contre les commerces, contre les établissements banques. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, hier soir, chez nos confrères de BFM TV, après s'être rendu avec Édouard Philippe, le chef du gouvernement, dans une caserne de police pour saluer le travail de ces policiers, mais aussi des gendarmes. Le Premier ministre a condamné ces violences incroyablement choquantes, ce sont ces termes, et les 287 interpellations qui sont, selon lui, quasiment un record. Dans un instant, la suite de RTL Matin, les tensions n'étaient pas réservées qu'à Paris. Hier, ça a été chaud aussi à Marseille, en Haute-Loire, à Toulouse, à Charleville-Mézières ou encore à Bordeaux. Nous y allons dans un instant. RTL Matin, 7h06, suite du journal Stéphane Carpentier. Il était donc dit que cet acte 3 de la mobilisation des gilets jaunes tournerait mal à Paris, on l'a vu et entendu, mais ça a été le cas aussi à Saint-Etienne, où un millier de gilets jaunes ont défilé. Un cortège intégré par des groupes de casseurs qui ont tenté de pénétrer dans un centre commercial, face à face musclé avec des CRS. Idem à Marseille, en fin de journée, débordements et scènes de pillages, de magasins de téléphones ou de bijouteries. 21 personnes ont été interpellées dans la cité phocéenne. Ambiance tendue aussi à Charleville-Mézières, à Toulouse, à Albi, à Bordeaux. Des accrochages dans la ville girondine pendant plus de 4 heures à l'issue de la manifestation des gilets jaunes. Jean-Marc Terrier sur place. Une cinquantaine de motards en début de cortège précédaient les 1500 gilets jaunes qui ont convergé en centre-ville. À peine arrivée place de la mairie, cela a très vite dégénéré. Gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui souhaitaient s'approcher de l'hôtel de ville. À cet instant, pour ces gilets jaunes bordelais, les émeutes de la capitale sont dans tous les esprits. Je me dis qu'ils font le travail pour nous. Ça ne prouve pas la violence, mais ils ont du mérite. Franchement, le monde entier nous regarde. Et ce qu'ils voient, c'est ce qui se passe à Paris. Alors manifester sans casser reste bien entendu la consigne répétée avant chaque manif. Ici, on a conseillé aux gens de ne pas monter à Paris. On savait que ça allait dégénérer. On repère très vite les casseurs. Mais je comprends aussi la colère de gens qui veulent en découdre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des colères qui ne sont pas encore apaisées. L'effort c'est de constater qu'au bout de 15 jours, les tensions se font de plus en plus vives. Jean-Marc Terrier, RTL à Bordeaux. Il y a eu 7 blessés hier après-midi en Haute-Loire. Image impressionnante de la préfecture au Pu-en-Velay, incendiée lors d'un rassemblement de gilets jaunes qui a dégénéré. Le feu a été circonscrit dans la soirée. Le président de la région, qui est aussi celui des Républicains, Laurent Wauquiez, a réitéré sur Twitter son appel à un référendum sur la politique écologique et fiscale d'Emmanuel Macron. Autre commentaire dans les rangs de l'opposition. Jean-Luc Mélenchon, pour qui l'insurrection citoyenne fait trembler la Macronie et je cite le monde du fric. Marine Le Pen demande au président de la République qu'il reçoive rapidement les chefs des partis politiques d'opposition. Avant cela, Emmanuel Macron va tenir ce dimanche une réunion d'urgence, de crise à l'Elysée avec son Premier ministre et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Édouard Philippe, le Premier ministre, qui annule son déplacement à la COP24 en Pologne. Le président de la République rentre de Buenos Aires. Il atterrit à Paris tout à l'heure à 10h30. Hier, depuis le G20, il s'est dit indigné par cette violence. Christophe Decroix, vous étiez pour RTL au plus près du chef de l'État, partagé entre son actualité internationale et les scènes de chaos dans la capitale. Oui, il ne voulait pas donner le sentiment d'être absorbé par ce qui se passait à Paris alors qu'il était plongé dans les dossiers du G20. Mais il y a eu quelques petits signes qui montraient qu'Emmanuel Macron avait aussi la tête ailleurs. D'abord, un visage plus fermé qu'à la coutume et plus fatigué aussi. Informé très régulièrement des événements à Paris par son aide de camp et ses conseillers, il a dû jongler avec son agenda. C'est ainsi qu'il est arrivé avec 20 minutes de retard à son rendez-vous avec le Sud-Africain Ramaphosa. On a aussi ressenti la tension dans son entourage quand celui-ci a voulu sortir précipitamment les journalistes français avant même le début de son entretien avec l'Indien maudit, contrairement à ce qui se fait d'habitude. Un entourage qui avait reçu la consigne de ne pas dire un mot sur la façon dont le président suivait la situation en France. Il ne fallait surtout pas donner l'impression que le chef de l'État était préoccupé. Officiellement, il poursuivait son programme comme prévu, même s'il a probablement eu des échanges téléphoniques avec le Premier ministre. Emmanuel Macron voulait se montrer inaltérable. Il n'a d'ailleurs pas précipité son retour, mais ce sont les événements qui l'ont rattrapé. Christophe Decroix du service étranger de RTL. Voilà ce que l'on peut dire ce matin de la situation. A 8h15, nous donnerons la parole aux policiers qui n'en peuvent plus. Notre invité sera Patrice Ribéraud du syndicat Synergie Officier. A 8h50, le député La France Insoumise Alexis Corbière sera en direct. Quant à l'invité du grand jury RTL, le Figaro et le CI qui aura des choses à dire, ce sera Gérard Larcher, le président du Sénat de midi à 13h tout à l'heure. En bref, l'Amérique se prépare à rendre hommage à George Bush, 41e président des Etats-Unis, décédé vendredi soir. Il avait 94 ans. Les obsèques sont programmés mercredi. Donald Trump a décrété une journée de deuil national ce mercredi. Les drapeaux sont en berne pour 30 jours sur tous les bâtiments officiels. Une bonne nouvelle issue du G20 qui s'est tenue pendant 48 heures en Argentine. La Chine et les Etats-Unis marquent une pause dans leur guerre commerciale. C'est une bonne nouvelle pour toute la planète. Résultat d'une rencontre très attentue entre Trump et son homologue chinois. Pékin et Washington ont trouvé un accord pour ne pas appliquer de nouveaux droits de douane après le 1er janvier prochain. Le football l'appelle opération de Montpellier hier soir lors de la 15ème journée de Ligue 1. Une victoire 2 buts 1 sur la pelouse de Monaco et voici les Eroltais deuxième du classement derrière le PSG mais devant Lyon et Lille qui s'affrontaient dans le nord hier et se sont séparés sur un match nul de partout. Match nul aussi entre Guingamp et Nice 0 à 0 entre Angers et Caen 1 partout et victoire de Nîmes face à Amiens 3 buts à 0 4 matchs ce dimanche 15h Toulouse-Dijon 17h Reims à Marseille et Strasbourg à Rennes à 21h le champion de France le PSG se déplace à Bordeaux match en direct sur RTL bien sûr. Le ballon rond c'est jour de tirage au sort des éliminatoires pour l'Euro 2020 ça se passe à Dublin à la mi-journée la France championne du monde et tête de série on rejoint Philippe Sanfourche en Irlande l'envoyé spécial de RTL pour ce tirage au sort. A Dublin l'une des 12 villes hautes de 7 euros 2020 éclaté dans toute l'Europe tirage a priori sans grand danger pour l'équipe de France car même si les bleus n'ont pas terminé en tête de leur groupe de Ligue des Nations ils figurent bien dans le chapeau 1 celui des favoris toutes les grandes nations européennes y sont réunies seule l'Allemagne est déclassée et fera figure d'épouvantail dans le chapeau 2 le tirage le plus corsé pourrait d'ailleurs réserver à la France Allemagne, Serbie, Roumanie Biélorussie et Lettonie sachant qu'il faudra finir dans les deux premiers pour obtenir un accès direct à l'Euro 2020 puisqu'un barrage est ensuite possible le tirage le plus clément offrirait en revanche à Didier Deschamps et ses joueurs la combinaison Autriche Israël, Chypre Gibraltar et Andorre une campagne de qualification étalée de fin mars à novembre 2019 Philippe Sanfourche est donc verdict à la mi-journée tout à l'heure pour ce tirage au sort le rugby 11ème épisode du top 14 le leader Clermont s'est imposé à Montpellier hier après-midi 28 à 23 le champion de France Castres a été battu par Agin victoire de La Rochelle face au Racing 92 Toulon a même gagné hier soir contre Grenoble 22 à 3 à suivre ce dimanche Perpignan, Bordeaux et Toulouse Stade français vous avez toute l'actualité rtl.fr quand vous le souhaitez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada